Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'ouverture d'un swap. Musique Alors franchement, j'avais vraiment pas prévu de vous filmer une vidéo parce que vous l'entendez peut-être. Je me soigne, j'ai une sinusite et je suis dans un état pas terrible. Donc j'ai même... ça commence. Un, deux, trois. J'avais même prévu de vous faire des stories sur Insta quand ça commencera à aller mieux. Ça fait qu'une journée de traitement. Mais franchement, je pense qu'à la miniature, vous avez compris que quand on reçoit des choses avec autant de Harry Potter dessus, et bien, on se dit que là, il n'y a même plus de courage à avoir. Donc en tout cas, je vous prie de m'excuser pour cette voix-là, rock, machin. Je ne peux pas faire autrement. Limite couper le son et regarder juste ce que je vous présente. Alors, c'était un swap qui était organisé sur Livradict et à cause de moi, on a pris beaucoup, beaucoup de retard parce que j'ai eu des soucis de santé dans le courant du mois de juillet, qu'après, ma petite binomètre partait en vacances. Donc du coup, voilà, moi je lui ai envoyé dans le courant du mois d'août et je reçois le sien maintenant. Et elle a l'air d'avoir fait les choses, mais comme une folle, quoi. Ah bah oui, ça commence bien. J'ai reçu ma lettre de Poudlard, mais en plus à mon nom, quoi. Oh là là, trop bien. Voilà, alors je ne vous la montre pas trop parce qu'il y a ma vraie adresse, mais le début, c'est ça, quoi. Avec le... Je pense que c'est toi qui l'as fait, pour le coup. Ça me fait mal au cœur de briser ce sceau de Hogwarts. Je trouve ça, mais... Voilà, quoi. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah ouais, c'est tout, tout personnalisé, quoi. Je ne sais pas s'il y a un site où on peut faire ça, mais je reçois bien la lettre de Minerva McGonagall à mon prénom et à mon nom, quoi. Oh, mais je suis refaite. Il faut que je le mette dans un cadre. Il y en a deux, certes, puisqu'il y a les fournitures. Mais... Ah, c'est trop beau. Il faut que je trouve un cadre. Alors, c'est très fin. C'est un magnifique papier, mais... Ouh ! Alors déjà, je pleure pour des émotions positives hyper facilement. Donc, en plus, là, avec la crève, la fièvre et tout. Alors là, je vous ouvre un parchemin. Je pense que celui-ci, il est fait main. Et je ne sais pas, ça sent le menu. Ou le petit mot. Je ne sais pas. Waouh, waouh, waouh. Et, 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 et. Nous avons... Montre ta petite tête. Montre ta petite tête. Nous avons le curieux de service. Mais, je ne suis pas sûre qu'un. Non, mais sur Harry Potter, on mange beaucoup. Et ouais, une superbe lettre. Alors, je l'ai malheureusement abîmée. Mais c'est, enfin, c'est une bafouille pour moi. Que je prendrai le temps de lire plus tard. Donc non, visiblement, il n'y a pas de menu. Donc du coup, je prends le premier paquet qui me tente. Ouh là là, mais je fais bouger des trucs. Il ne faut peut-être pas. Et alors, le papier Harry Potter, quoi. Mais, mais où tu trouves ça ? Où tu trouves ça ? Je sais que Stéphanie, depuis ce petit bout qu'il avait fait... Enfin, elle avait trouvé pour sa nièce. Mais où vous trouvez ça, les filles, quoi ? Laissez-moi des commentaires si vous le savez. Et si les boutiques Harry Potter... Je ne sais pas. Oh, yaya. Oh non, trop bien. Alors, c'est des... Des Venue Figure. Et du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est une superbe idée. Je n'en ai pas. J'ai que des pop. Alors, est-ce que c'est... Non, non, non. Il y en a qu'une. J'ai eu peur. J'ai cru que vous savez, il y en avait... Il y en avait six. J'allais vous faire attendre toute l'ouverture. Ah, trop bizarre. Ah, ah là là. Un mini-rogue. Non, mais il est juste excellent, quoi. Trop bien. Je ne sais pas s'il va aller rejoindre Grand Rogue. Ah non, mais je l'adore. C'est mon méchant gentil, gentil, gentil. Adoré, préféré, quoi. Ah ouais, franchement, tu as une super idée. Mais vraiment. Alors après, tiens, je vais prendre ça. Bah, je m'en fous. Je n'ai pas envie de deviner. Donc, en fait, on va regarder ensemble. Et ça floute. Non. Et ça... Alors... Ah ouais ! Ah, j'en ai un autre. Ah, trop bien. Ah, vous savez, c'est pour accrocher au poignet des portes. Je ne sais pas si ça marche avec Philou. Donc, c'est par rapport à la carte des maraudeurs. Ah ouais, c'est une super idée. J'en ai un autre, mais il est plus souple. Celui-là, il est bien... C'est rentré pas, quoi. Vraiment, vous rentrez pas. Oh là là. Je crains le pied. Donc, c'était pas fait de... Enfin, moi, j'ai pas fait de wishlist. J'ai énormément de livres Harry Potter. Dans ma... Dans ma palle... Dans ma wish, pardon, générale. Oh là là. Ça a l'air d'être un magnifique carnet. Mais regardez ça. Avec un locker, un fermoir. Donc, dans une bibliothèque. Mais franchement, vous mettez ça dans votre bibliothèque, vous croirez les vieux livres du 19e. Et en fait, c'est un carnet. Un carnet avec un signé en plus. Et je vais jamais vous y écrire dedans. Mon Dieu. Mon Dieu qu'il est beau. Mais qu'il est beau. Je les collectionne, les carnets. Mais j'écris pas dans tous, quoi. Ah oui, alors forcément, je vais me mettre à parler en anglais, puisqu'on est en anglais. Non, non, pourtant j'ai pas de... Il est possible qu'on revoie Filou, parce que je crois bien que ce sont des... Ah, enfin. Et Amélie, elle a une boutique, je crois, de Confiserie. Une boutique Harry Potter pas très loin de chez elle. Ah, 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 ah. Donc c'est des berphiles accrochus. Alors ça, il va falloir que je me fasse. La prochaine fois que je vois un de mes copines ou un de mes copains booktuber ou blogueur, peu importe, il faut qu'on se fasse le challenge, quoi. Ah, avec les questions HP, c'est trop bien. Je suis une vraie gosse quand je vois ça. Alors là, j'ai pas de nez, donc je peux pas sentir, mais... Ah non, alors ça, c'est une pop. Mon dieu, mon dieu. Alors, Aurélie, pitié, pour notre soif de Noël, si tu penses par là, regarde bien la pop, parce que ça peut changer mon questionnaire. Mon dieu. Bien que je sois pas sûre. Non, je pense que c'est bon, ça change pas mon questionnaire. Ah, mais je suis pas sûre. Mais il y a... Qu'est-ce que m'en manque ? Il m'en manque quand même pas mal, hein. Et là, eh ben, on a Fred Weasley. Alors, pour pas faire trop de bruit, je vous le... Je vais pas... Je vous le sors pas. Enfin, je vous reprends dans deux secondes et je vais vous le montrer mieux que ça. Je suis trop contente, je les ai pas, les jumeaux. Donc, j'ai Fred, il me manque George. Et voilà. Donc, Fred, avec sa petite mallette de... Ben, des surprises Weasley, quoi. Enfin, des trucs Weasley. Mon dieu, je suis cadavérique. Bref, surtout que t'es... Bref. Ah non, mais il est trop génial, quoi. Je sais pas comment est George, mais... Il va aller rejoindre la dizaine qui est là-bas. Faut que je me mette à vous tourner cette vidéo quand ça ira mieux, hein. Sur les... Sur mes pops. Toutes mes pops, parce qu'il y en a un paquet. Alors, là, je pense qu'on est dans les bouquins. Je le sens bien. J'ai cassé ça très bien, Amélia, mais vraiment... Ah ! Ah ! Là, il va falloir que je mette la mouchelle. Ah là là. Trop bien. Ah là là, j'adore. Donc, pardon, je suis paumée. Donc, c'est Harry Potter, les maisons de peau de l'arbre. Donc, guide de cinéma. Donc, du coup, c'est découpé par maison. Et dans chaque maison, il y a des photos. Voilà, voilà. Et... Par exemple, pour Serre d'Aigle, on a une double page qui présente Serre d'Aigle avec le blason. Merci beaucoup, franchement. Piu, pu, 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 pu. Il m'en reste plus que deux. Ah ! Ça passe vite ! Ça passe vite ! Ah ! Trop, trop bien ! Ah ! Mais trop bien ! Trop bien, trop bien ! Harry Potter and the Philosopher's Stone. Donc là, c'est chez Blomsbury. Jack Aroling. Ça ne surprendra personne. je veux absolument cette collection en anglais pour mes bouquins parce que moi j'ai la toute première en hardcover, je vais la garder mais voilà, j'aime énormément ces couvertures j'aime pas du tout celles qui vont sortir mais pas du tout si j'y pense je vous mettrai une photo de ces couvertures alors que celles-ci elles sont magnifiques ça brise elles sont très très belles avec Edwige derrière ouais, ça c'est merci beaucoup, franchement et puis je pense qu'on a pour terminer last but not least d'un peu je sens que la fille elle est en train de remonter tout va bien alors ça c'est fait main par contre j'en suis certaine et c'est trop trop bien fait ah je pense ouais ça c'est fait avec une plastifieuse donc Hogwarts et ma maison à moi Gryffindor oh là 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 mon dieu mais c'est voilà c'est super c'est super beau merci beaucoup Amélie c'est vraiment magnifique mon soif est infiniment ridicule comparé aux soins que tu as pris à faire le tien surtout ça donc un énorme merci et puis vous derrière votre écran et bien dites moi si vous êtes des potterheads aussi si vous aimez ça et s'il y a des choses que vous avez ou qui vous font envie parce que là moi je je suis toute contente j'ai j'ai à nouveau très chaud donc j'ai de la fièvre mais voilà je suis super contente bien cette vidéo va être terminée et tant mieux si elle est courte parce que c'est pas des conditions très agréables je vous fais plein de bisous et la prochaine ou la précédente parce que je sais pas trop quand je vais vous la publier je la souhaite bien meilleure gros bisous à tous ciao